Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de juin. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais vous tourner cette vidéo parce que pour tout vous avouer, j'adore vraiment faire cette vidéo rotation chaque mois. Mais je trouvais que les dernières vidéos que je vous avais filmées, c'était un peu le bordel, un peu compliqué, un peu long, un peu trop d'informations. A chaque fois par exemple je vous présentais les produits du mois précédent avec le mois prochain, c'était un peu le bordel, on n'arrivait pas trop à s'y retrouver. Ça faisait beaucoup d'informations, ça faisait une vidéo beaucoup trop longue. Donc en fait ce que j'ai décidé maintenant, c'est de vous présenter tous les produits de ma rotation du mois de juin. Et à la fin, je vous ferai un petit débrief sur ma rotation du mois précédent, de vous dire ce que j'ai terminé, ce que j'ai aimé, ce que je garde ou non, ce que je fais sortir de ma collection. Je trouve ça mieux, c'est beaucoup moins lourd à regarder. Et pour les personnes qui veulent juste voir ma rotation du mois, ça sera en premier. Et mon débrief du mois précédent sera en fin de vidéo, comme ça, ça permettra vraiment d'être moins lourd je trouve à regarder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format-là, je pense que ça sera plus sympa et plus agréable et moins plus léger à regarder que les rotations précédentes. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou si vous préférez le format d'avant. En tout cas, moi je trouve que c'est plus léger, c'est plus agréable à regarder, donc dites-moi ça en commentaire. Je vais commencer cette rotation avec deux bases, donc j'ai choisi la Hydro Grip de chez Milk. Je trouve la texture super intéressante pour les beaux jours et les chaleurs qui arrivent. Elle est vraiment très bien, elle est rafraîchissante. J'aime beaucoup cette base, elle n'est pas terminée, donc ça me permettra de la finir. Et ensuite, une autre base que je n'ai pas encore testée, c'est une de chez The Ordinary. C'est la Height Adherence Silicon Primer. Donc c'est un primer fixateur, une base glissante et floutante, parce que c'est écrit en anglais, donc c'est pas facile à traduire. Donc c'est celle de chez The Ordinary. Le mois dernier, j'avais testé celle en pipette que j'aime beaucoup. Et celle-ci m'a l'air aussi pas mal, mais c'est pas du tout la même texture. Donc hâte de pouvoir la tester. On passe niveau fond de teint. Là, j'en ai trois à vous présenter. Généralement, j'en sélectionne que deux. Mais là, j'en ai deux qui sont presque terminées, donc je voudrais vraiment les finir, parce que c'est aussi une rotation, mais ça permet aussi de finir les produits entamés. Donc il y a le HD Liquid Covered de chez Catrice. Celui-ci, il est pratiquement terminé. C'est une pépite. Je l'ai utilisé tout le mois précédent. Et c'est vraiment un super fond de teint. Je vous conseille. Il n'est pas cher. Moi, je le trouve sur Amazon. Et il est excellent au niveau de la couvrance, du rendu. Je l'aime beaucoup. Donc il est presque terminé. Donc je le laisse dans cette rotation du mois de juin. Ensuite, je viens ajouter le fond de teint The Ordinary, que j'ai presque aussi terminé. Je l'ai en deux teintes, donc j'alterne un petit peu, parce qu'il y a une teinte qui est un peu trop claire, et l'autre qui est un petit peu trop foncée, parce que ces fonds de teint oxydent un petit peu sur ma peau. Mais bon, j'arrive à faire un petit mélange, et je voudrais les terminer, parce qu'ils sont, je crois, à peu près à la moitié. Le dernier fond de teint, c'est le Infive 24h Freshwear. Donc celui-ci, c'est vraiment mon préféré de tous les fonds de teint que je peux avoir à ma possession. Je trouve la couleur parfaite pour ma peau. Il est super beau, il est très couvrant. Après, il est peut-être un petit peu trop couvrant, je trouve, pour l'été qui va arriver. Mais là, on est censé être au printemps, et nous, il commence tout juste à faire beau. Donc ça passe. C'est pour ça que j'aimerais, pourquoi pas, le terminer, et pouvoir en utiliser un autre le mois suivant. Mais en tout cas, celui-là, si vous ne l'avez jamais testé, foncez, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Niveau anti-cerne, j'en ai sélectionné trois aussi. Donc j'ai mon Shape Tape, celui-ci, je ne peux pas m'en passer. Celui-ci, c'est la version creamy que je suis en train de tester et que j'aime bien. Après, pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire laquelle version je préfère. En tout cas, celui-ci, il est en plein test, donc c'est pour ça que je le mets dans cette rotation. Et de toute manière, dans ma rotation, il y aura toujours un Shape Tape, parce que suivant ce que je fais, je veux une valeur sûre. Et je sais que le Shape Tape, c'est le cas, c'est vraiment une valeur sûre. Et pour les deux autres anti-cerne, j'ai choisi le Conceal & Hydrate de chez Makeup Revolution. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réessayé. Je sais qu'il ne me convenait pas vraiment, donc je ne me rappelle plus trop de l'avis que j'avais dessus. Donc je veux le retester pour voir s'il va sortir de ma collection ou non. Le dernier anti-cerne, c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Celui-là, il est très connu, il marche parfaitement. Celui-ci, c'est vraiment celui que j'utilise si vraiment je n'ai pas le Shape Tape sur la main. C'est sur celui-là que je vais me retourner parce qu'il est très couvrant, il ne bouge pas, il est vraiment très très bien. Pour ceux qui n'ont pas le budget du Shape Tape, celui-ci fera très bien l'affaire. Il est à la moitié, donc ça me permettra aussi de le terminer. Ensuite, on va passer à la poudre. J'ai mis deux poudres ce mois-ci. J'ai mis la Coty Air Spoon. Vous savez, mon amour pour cette poudre, c'est vraiment ma poudre que j'utilise toute l'année. Et j'arrive enfin, enfin à bout. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Je crois que ça doit faire un an et demi. Et je commence à venir à bout. Je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous rendre compte, mais il en reste très peu. Donc je l'ai mis dans cette rotation pour enfin la terminer. Et la deuxième poudre que je mets dans ma rotation, c'est la poudre de chez Action. Donc la Pretty Peach que j'aime beaucoup. J'ai acheté celle-là, la noix de coco. J'ai acheté celle-ci. Pour la saison, celle-ci me convient mieux au niveau de la couleur. Mais elle est vraiment très bien. Elle coûte 1,99€. Si vous avez la chance de tomber dessus, vraiment, prenez-la. Moi, en tout cas, je ne suis pas déçue du tout. Je la trouve très fine. Elle est un petit peu, même beaucoup, volatile. Mais une fois qu'on prend le coup de main, il n'y a pas de souci à l'appliquer. Moi, j'aime beaucoup. Mon maquillage est assez matifié. Il y a un très beau rendu. Je suis vraiment ravie de cette poudre. Je l'applique vraiment très, très régulièrement, presque tous les jours. Et une poudre à ce prix-là, vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette découverte. Je suis tellement ravie que j'ai fait un stock. Je crois que j'en ai 3 boîtes comme ça. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est 2€ la poudre. Et moi, en tout cas, elle me convient très bien. Donc moi, je vous la conseille en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé celle-ci ou celle à la main de coco. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous, elle vous convient ? Parce que moi, en tout cas, c'est le cas. On va parler bronzer. Donc comme je vous l'ai dit les mois précédents, dans ma rotation, à chaque fois, j'ai choisi 3 produits. Et là, j'ai ressorti 2 bronzers de chez Kiko. C'est 2 bronzers qui sont sortis l'été dernier. Et là, comme je vous l'ai dit, avec les beaux jours, j'ai envie d'accentuer un petit peu plus le côté bronzé de mon visage. Du coup, j'ai repris, enfin, j'ai repris plutôt dans ma rotation le bronzer de la collection Lost in Amalfi. Donc c'est celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Je l'ai énormément utilisé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est assez usé. Je l'ai mis beaucoup, que ce soit à l'été ou l'hiver. C'est vraiment un super bronzer. Et encore une fois, avec les bronzers de chez Kiko, je ne me loupe jamais. J'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est de la collection Unexpected Paradise. Les deux bronzers, je les ai pris dans les mêmes teintes. La teinte numéro 2. Il est vraiment magnifique aussi. Il est gros et je l'ai aussi beaucoup, beaucoup utilisé. Je ne sais pas si vous connaissez les produits de chez Kiko, mais ils sont bien bombés. On voit là qu'il est presque tout plat. Je l'ai aussi beaucoup utilisé et vraiment, les bronzers de chez Kiko, moi, je les aime beaucoup. Au niveau du rapport qualité-prix, ils sont excellents. On va terminer les bronzers avec un de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush bronzer en teinte numéro 2. Et celui-ci, je l'ai remis dans ma rotation parce que je suis mitigée si je l'aime ou si je ne l'aime pas trop. J'ai l'habitude d'utiliser celui-ci qui n'a pas du tout le même sous-ton. Celui-ci a vraiment des sous-tons froids. Et celui-ci, il a plus des sous-tons chauds. Et je n'arrive pas à réellement savoir si la teinte me convient. Il y a des jours où j'aime bien le rendu, des jours où j'aime moins. Donc là, je vais le retester tout un mois complet pour me refaire un avis puisque les bronzers Kiko, je les connais. Je sais que je les aime énormément. Celui-ci, depuis que je l'ai acheté, je suis mitigée. C'est vrai que je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est un bronzer que vous avez, ce que vous en pensez. La texture est fine, il a un joli rendu. Mais j'ai un petit peu de mal des fois avec les sous-tons. Donc je vais retester et je vous en reparlerai. Passons maintenant au niveau des blushs. Je l'ai sélectionné 3 et j'ai sélectionné 3 blushs qui envoient du lourd et de la pigmentation. Le premier que j'ai choisi, c'est le California de chez Benefit. Donc celui-ci, c'est un corail juste magnifique. Je pense que vous le connaissez. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai envie de couleurs. Voilà, le soleil revient, donc j'ai envie de couleurs un petit peu peps. Celui-ci, il est canon. Je l'ai en version voyage et ça suffit largement parce que les produits full size de chez Benefit sont beaucoup, beaucoup trop gros. Celui-ci, il fait très bien l'affaire. C'est un corail qui est juste magnifique. Vous pouvez l'intensifier, il faut y aller mollo quand même. Donc pour les 3 blushs que je vais vous présenter, moi je utilise des gros pinceaux pour éviter d'en appliquer trop sur le visage. Même là, je ne sais pas si ça se verra. Moi j'ai l'impression que j'ai énormément de blushs, pourtant je l'ai bien estompé. Mais je prends des gros pinceaux pour éviter que ça soit trop voyant et après vous pouvez intensifier si vous le souhaitez ou non. Ensuite, le deuxième, c'est un de chez MAC de la collection Black Cherry, je crois. Celui-ci, il est aussi superbe pour la saison. C'est une couleur un peu particulière. C'est entre le peche, le corail et le rosé. Il est magnifique, il est satiné. Il est vraiment très très joli. Mais satiné soft. Ce n'est pas comme celui que je porte. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il est très satiné. C'est un de chez Kiko que je vais vous présenter après. Celui-ci, il va être lumineux. Voilà, plus lumineux que satiné. Il est vraiment magnifique. Et ensuite, le dernier blush, c'est un de chez Kiko de la collection Ray of Love. Donc la collection Saint-Valentin. Donc c'est la teinte numéro 1, Natural Biscuit. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il est vraiment magnifique. C'est un blush qui est vraiment satiné pour le coup et lumineux. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait frais. Et j'aime beaucoup les blushs de chez Kiko. C'est vraiment de super produits également. Que ce soit les bronzers ou les blushs. Généralement, vous ne vous tromperez pas. Chez Kiko, en tout cas, moi, pour tous ceux que j'ai, j'adore les blushs et les bronzers. Donc celui-ci, je trouvais qu'il avait un petit côté frais, un petit côté lumineux qui était très agréable pour la saison. Maintenant, on va passer aux highlighters. Donc j'ai ressorti ma petite palette favorite d'highlighter. Enfin, favorite, j'en ai beaucoup des palettes favorites. Mais celle-ci, elle est vraiment dans mon top 5. C'est de la marque Dior Backstage. C'est la Glow Face Palette. Et c'est la numéro 03 Pure Gold. Et celle-ci, surtout avec les périodes où il y a du soleil comme ça, elle a des reflets juste magnifiques. C'est une palette qui est sublime. Vous en avez un qui fait vraiment effet lumineux, vraiment bien opaque. Et vous en avez un qui fait plus comme un topper, qui dépose un film des paillettes avec le soleil sur votre visage. C'est canonissime. On peut l'utiliser aussi en tant que fard à paupières, mais en tant que highlighter. C'est très subtil, c'est beau, c'est voyant, c'est magnifique. Vraiment, c'est une belle palette. C'est sûr qu'elle a un coût, mais elle vaut vraiment le coup. C'est vrai qu'elle a un coût, elle vaut vraiment le coup. Je fais des rimes sans le vouloir. Non mais vraiment, elle est vraiment très bien, je vous la conseille. Ensuite, un autre highlighter de la marque Beauty Bay, la teinte Glaze. Donc ça, c'est plus une teinte un peu froide, rosée. Donc là, parce que j'ai choisi deux highlighters un peu dans les tons dorés, puisque c'est ce que je préfère mettre en cette saison. Et je me suis dit, pour changer un peu, suivant le maquillage que je vais faire, je vais en choisir un plus froid. Et c'est celui-ci, c'est le Glaze de chez Beauty Bay. Ils sont... C'est des petites pépites aussi, ils sont entre 5 et 7 euros. Je ne me rappelle plus du prix exact, mais ça vaut tellement le coup. Ils sont hyper apigmentés. Ils sont super jolis. Ils se font bien sur la peau. J'adore ces highlighters. Le dernier highlighter que j'ai sélectionné, c'est un de chez Kiko de la collection Magical Holiday. C'est vraiment un highlighter vraiment doré. Celui-ci, il est sorti à Noël. Mais ce que j'aime dans cet highlighter, c'est que ça va vraiment déposer vraiment une... Comment dire ? La poudre de paillettes. C'est vraiment des paillettes. C'est vraiment un highlighter pailleté. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte entre le blush lumineux et l'highlighter. Mais c'est vraiment comme une petite traînée de poudre de paillettes. Et c'est super joli. Celui-ci, il est magnifique. Que ce soit à Noël ou là, avec le soleil qui revient. Quand on voit le soleil sur le visage, on voit les paillettes légèrement. C'est un peu en transparence. Ça fait vraiment par contre paillettes paillettes. Si vous n'aimez pas les paillettes, il faudra passer votre chemin. Mais si vous aimez ça, c'est vraiment super joli. Niveau mascara, j'en ai qu'un. J'ai utilisé le mois dernier. Et je vais encore le mettre dans cette rotation du mois de juin. C'est le mascara de chez Colourpop. C'est le Volumizing Mascara en couleur black on black. Il est génial. La seule petite chose que je pourrais le reprocher, c'est que je trouve qu'il ne sèche pas assez vite. Mais il fait vraiment des cils superbes. Je l'aime beaucoup et c'est vraiment un petit prix. Donc n'hésitez pas à le tester. Comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, la brosse me fait penser au Better Than Sex de chez Too Faced. La brosse est très très similaire et moi j'ai exactement le même rendu qu'avec celui de chez Too Faced. On va passer à la catégorie palettes. Et j'en ai choisi trois. Et je viens de me rendre compte en les regardant que j'ai choisi trois palettes de chez Colourpop. C'est vrai qu'en ce moment j'ai une adoration pour la marque Colourpop. Et j'aime vraiment beaucoup leurs produits, leur qualité, leur prix aussi. Après le seul inconvénient c'est qu'on met un certain temps pour recevoir nos commandes. D'ailleurs vous allez voir d'ici peu de temps pas mal de hauls Colourpop. Parce que j'ai passé plusieurs commandes. Donc hâte de vous présenter tout ça. Donc là j'ai sélectionné trois palettes. La première c'est la balade. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une palette de nude au ton froid. Elle est vraiment super jolie. Cette collection est vraiment super canon. Vous avez une palette aussi au ton chaud. Elles sont super bien. Moi j'adore vraiment ces petites palettes qui font bien sûr penser aux petites palettes de chez Natasha Denona. Celles-ci sont bien moins chères et elles sont excellentes au niveau de la qualité. Celle-ci est un petit peu poudreuse mais quand on le sait on fait attention, ça passe. Et j'aime beaucoup ces tons un petit peu de couleur froide. Voilà ça fait vraiment des maquillages super jolis. Ensuite la deuxième palette toujours chez Colourpop c'est la Baby Got Peach. Donc c'est celle-ci. Voilà j'ai envie en ce moment de corail, de pêche, de couleur un petit peu plus vive. Et je me suis rendu compte en fait que celle-ci je l'avais swatchée mais que je l'avais jamais utilisée. Donc c'est quand même dommage. D'où l'importance de faire une rotation pour pouvoir tester un petit peu toutes les palettes qui traînent dans nos placards. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie dans les couleurs un peu corail pêche. Donc j'ai hâte de la tester et j'ai été surprise de me rendre compte qu'en fait je ne l'avais pas encore réellement testée. Ensuite on va terminer avec les palettes avec la Garden Variety. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie au niveau du packaging. Ça fait un peu penser à des plantes grasses un petit peu en relief comme ça. Elle est vraiment très jolie. Et elle est assez colorée mais colorée où on peut porter quand même assez facilement. On a du vert, on a du prune, on a du rose, on a du corail, on a du marron. On peut faire quand même un maquillage nude quand même mais un peu chaud. Elle est vraiment très sympa je trouve pour le printemps. Elle représente le printemps. D'ailleurs je crois que c'était une sortie du printemps de l'année dernière. Elle est vraiment super jolie. Et je suis assez satisfaite de ma collection de palettes. C'est vrai que maintenant je me rends compte que la marque où j'ai le plus de palettes c'est Colourpop. Et j'ai envie de les tester un peu plus en profondeur et de toutes les tester et faire une rotation. La preuve, la Baby God Peach pensait l'avoir testée. Et en fait pas du tout. Donc ça permettra vraiment de tester et de faire une petite rotation de palettes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Colourpop. Est-ce que vous avez déjà commandé ? Est-ce que vous aimez la qualité des palettes ? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais terminer cette rotation avec un fixateur de maquillage. J'ai l'habitude d'utiliser celui de la marque Biface que j'achète chez Action. Et là j'en ai trouvé un autre chez Action que je voulais tester. C'est celui de chez Max & More. C'est le Make-up Fixing Spray. Donc ils mettent long lasting et hydrating. Donc hâte de l'essayer. Je l'avais essayé il y a quelques temps mais je ne me rappelle plus du tout son efficacité. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc à voir. On verra lequel je préfère des deux. Et je l'avais dans mes tiroirs. J'ai envie de le ressortir et de le tester. Parce que comme vous pouvez le voir je l'ai testé. Et je ne me rappelle plus de son efficacité. Mais s'il est resté dans mes tiroirs c'est qu'il devait être très bien. Avant de vous faire le petit débrief de ma rotation du mois précédent. Je voulais vous parler d'une marque qui m'a contacté pour me proposer un partenariat. C'est la marque My Vitamins. Je ne sais pas si ça se dit comme ça My Vitamins. Donc j'ai été vraiment surprise qu'ils me contactent. Parce que je suis une toute petite youtubeuse. Donc j'ai été ravie. J'avais déjà vu leurs produits sur la chaîne de Mon Ange. Sur la chaîne de Balbuty & Co. Et sur d'autres chaînes. Et c'est vrai que ça m'avait donné beaucoup envie. D'autant plus que depuis que je me suis fait opérer de la slive. Je prends régulièrement des compléments alimentaires et des vitamines. Donc là c'est vrai que j'étais surprise qu'ils me contactent pour me proposer un partenariat. Donc c'est vrai que j'ai accepté tout de suite. Sachant que j'avais déjà fait des petites recherches par rapport à leur marque. J'étais vraiment ravie que la marque me propose cette collaboration. Et me fasse confiance. J'ai pu choisir quand même pas mal de produits sur leur site. Donc je vous en parlais. Donc la première chose que j'ai pris c'est les gummies. En fait c'est des genres de petits bonbons. Avec des nutriments à l'intérieur. Donc là c'est les gummies multivitaminées. Donc celles-ci je les avais vues sur plusieurs chaînes. Et c'est vrai que ça donne beaucoup envie. Et ça se fait beaucoup maintenant. Des petites vitamines comme ça en forme de bonbons. Déjà l'odeur ça sent vraiment beaucoup la fraise. A l'intérieur vous avez 60 gummies. Donc ça fait deux mois de vitamines. C'est super bon. Donc je vous montre. C'est vraiment en forme de bonbons. Donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir en manger plus. Je trouve ça super agréable. De prendre en fait les vitamines en forme de bonbons plutôt qu'en cachets. Après mon opération j'en avais beaucoup de vitamines à prendre. Et c'est vrai que de prendre les cachets c'était écœurant à force. Là c'est vraiment assez ludique comme principe à prendre les vitamines. Ensuite j'ai décidé de faire une cure de rétinol. Donc c'est sous forme de gélules. Là c'est une boîte de 30 gélules. Donc qui vous fait une cure de 1 mois. Vous allez voir qu'à l'intérieur il en reste très peu. Puisqu'en fait j'ai commencé mon traitement de compléments alimentaires et de vitamines depuis le 12 mai. Donc bien sûr je vous en reparlerai un petit peu plus longuement dans mes prochaines rotations. Mais le rétinol en fait j'ai pris un petit peu la capture pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Mais c'est vraiment au niveau de la peau. Il y a de la vitamine A qui favorise la santé de la peau. Qui contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire. Et il nous explique aussi que le rétinol est un ingrédient de beauté incontournable. Qui a de la biotine qui favorise la santé de la peau. Et voilà c'est vraiment fait pour tout ce qui est peau, cellules, réhydratation. Donc ça c'est vraiment top. Après moi je vous explique ça dans les grandes lignes. Mais vous avez vraiment tout bien détaillé et expliqué sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai pris l'acide hyaluronique parce que c'est vraiment un composant que j'aime beaucoup. En fait il nous explique que l'acide hyaluronique détient la clé d'une peau lisse impeccable et hydratée. Que bien que notre corps puisse la produire de manière autonome. Nos niveaux naturels diminuent à mesure que nous vieillissons. Donc ça permet à rééquilibrer tout ça. Et c'est vrai que depuis le 12 mai je prends le rétinol et l'acide hyaluronique. Et je trouve qu'au niveau de mes traits de mon visage, j'ai quand même 38 ans. Donc je commence à voir un petit peu les traits ici au niveau du front. Et je trouve vraiment, alors je ne sais pas encore réellement si c'est lié à ça. Mais je pense que oui. J'ai l'impression que mes traits sont beaucoup moins marqués que ma peau. Elle est légèrement plus lisse. Donc on verra par la suite. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ma peau. Ensuite j'ai pris une grosse cure d'oméga 3, 6 et 9. Donc ça je l'ai pris pour mon homme. Donc c'est une cure de 3 mois. Et l'oméga 3 en fait, ça va être un petit peu pour tout ce qui est un petit peu à réguler le taux de cholestérol. Et la tension artérielle. Pour favoriser la santé cardiaque. C'est riche en optioxydants. Et ce qu'il faut savoir c'est que mon homme a des soucis cardiaques. Et prend des cachets pour le coeur tous les jours. Donc ça, ça va pouvoir un petit peu donner un petit côté vitamine en plus de ces cachets pour le coeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir des problèmes cardiaques pour utiliser ces produits. Mais ce qui est bien en fait, c'est que justement sur le site vous avez tout détaillé. En fait par exemple si vous voulez perdre du poids, par rapport à vos cheveux, par rapport au stress, par rapport à la fatigue, par rapport à la digestion, par rapport à plein de choses. Vous avez vraiment de tout pour pouvoir tester et prendre des vitamines ou des compléments alimentaires par rapport à ce que vous avez besoin. Pareil, le dernier produit que j'ai pris, c'est le relax. Et en fait, c'est des comprimés qui vont vous permettre de vous détendre et de favoriser l'endormissement. Donc c'est des comprimés qu'il faut prendre 30 minutes avant le coucher. Donc cela, c'est aussi pour mon homme parce qu'il a du mal à trouver le sommeil. Et ça l'aide vraiment. Il sent vraiment une efficacité au niveau du sommeil. Il la prend par contre une heure avant de se coucher. Une demi-heure, ça fait un peu juste. Mais il sent vraiment le coup de barre arriver et se sentir un petit peu partir pour dormir avec ses produits. Et vraiment, en tout cas, il m'a dit que ça fonctionnait très bien. Moi, pour l'instant, je ne les ai pas encore testés parce que je n'en ai pas l'utilité. Mais en tout cas, lui a des beaux retours dessus. Donc vraiment, je suis ravie de pouvoir tester toutes ces vitamines et compléments alimentaires. Je vous en referai un retour régulièrement. Je pense que j'inclurai dans mes rotations comme je le fais aujourd'hui. Parce que je vais continuer le partenariat et la collaboration avec MyVitamine. Et je vais certainement sélectionner d'autres produits pour les tester et vous les présenter. Et ce que je trouve génial aussi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette collaboration, c'est que la marque vous offre sur votre commande moins 30%. Et je trouve ça énorme. Parce que si vous allez voir un petit peu sur le site, vous allez vous rendre compte que les prix ne sont pas excessifs. Vous avez des vitamines qui commencent à 8,99€. Après, ça peut aller jusqu'à 30 ou 35€. Mais dans l'ensemble, c'est des produits quand même qui sont au niveau rapport qualité-prix correct. Par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple en pharmacie. Et avec un code de moins 30%, je pense que vous pourrez vraiment vous faire une belle commande. Donc je vous mettrai mon code promo ici. Donc je crois de mémoire que c'est Tiffen30. Et je trouvais ça super intéressant comme code promo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous donne envie de tester. C'est vrai que moi depuis que je me suis fait opérer, je trouve ça super important. Et j'ai besoin de vitamines par rapport au fait que je n'ai plus la même alimentation. Mais vous avez plein d'autres choses. Là quand j'ai passé commande, j'ai voulu prendre quelque chose pour mes cheveux. Parce que depuis que je me suis fait opérer, je perds énormément, énormément mes cheveux. Et vous avez aussi des goutmises comme ça. Mais pour les yeux, la peau et les ombres, vous avez vraiment pour plein de choses. Donc je vous invite à aller voir sur le site internet. De toute manière, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et je vous en reparlerai à chaque fois dans ma rotation pour vous montrer. Et pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Et les résultats que je trouve sur moi. Et aussi pour vous présenter les prochains produits que je commanderai. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter cette collaboration avec le site MyVitamines. Et maintenant, on va passer au débrief. De la rotation du mois précédent. Donc je vais commencer ce débrief par deux poudres que j'avais dans ma rotation précédente. Donc la Shiglam et la Lace de chez Makeup Revolution. Ces deux poudres-là, je les sors de ma collection. Je ne vais pas les garder. Je n'ai pas du tout aimé ces deux poudres. Celle-ci, celle de chez Makeup Revolution. Ça m'accentue beaucoup toutes mes ridules. Et je ne trouve pas ça jolie. Et elle ne se met pas de façon homogène sur mon visage. Vous voyez, je préfère largement celle de chez Action. Et en plus, elle coûte moins cher que celle-ci. Donc celle-ci, je la sors de ma collection. Et celle de Shiglam, c'est un petit peu la même chose. Et en plus de ça, elle est beaucoup trop colorée pour ma carnation. Et ça ne fait vraiment pas joli. Des fois, ça fait des tâches comme s'il y a des endroits de mon visage où elle n'accroche pas. Donc ça, c'est des poudres qui sortent de ma collection et que je vais me séparer. Ensuite, j'ai terminé beaucoup de produits. J'ai terminé deux bases. Donc celle de chez Sephora, la Combleur de Porres et Ridules. Elle est pas mal. Ce n'est pas la meilleure des bases, mais elle est très bien. La racheter, je ne pense pas parce que je préfère à la limite celle de chez The Ordinary. Mais j'étais contente de la tester et surtout de la terminer. Ensuite, j'ai terminé l'échantillon que j'avais eu de la The Marshmallow Primer de chez NYX. Donc celle-ci, je vais continuer à la tester puisque j'avais acheté le full size. Et j'avais donc cette petite échantillon avec. Et je ne sais pas encore. Je n'arrive pas réellement à me faire un avis pour l'instant dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sent très bon. Mais suivant les fonds de teint que j'utilise, elle n'a pas le même rendu. Donc à voir. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir l'avoir terminée. Ensuite, j'ai fini une autre base. Donc c'est celle de chez The Ordinary. Donc c'est le Height Fluid Primer. Donc c'est primer fluide facile à étaler. Qui est vraiment, je pense, je pense dedans qu'il y a forcément du silicone. Parce que la texture est très... Voilà. On ressent l'effet lissant sur le visage avec cette base. J'ai incorporé ce mois-ci l'autre base que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc celui-ci, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. J'en ai encore un dans mes tiroirs à ressortir. Mais celle-ci, pour l'instant, c'est ma base préférée. Après, je pense qu'elle ne doit pas forcément fonctionner sur les peaux grasses. En tout cas, moi, je l'aime bien et contente d'avoir pu la terminer. Ensuite, j'ai fini trois produits à sourcils. Le mini Gimme Brow de chez Benefit que j'aime beaucoup. Il est vraiment excellent. J'ai fini le... Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Je ne crois pas que c'est le Browiz. Mais c'est un mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Mais par rapport au prix, pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il est dans les 27 euros. Et ça m'embête de mettre si cher dans un mascara à sourcils. Et ensuite, un de la marque McQueen New York que j'avais reçu grâce au site Stylvana, je crois. Donc de la Kay Beauty. Et il est vraiment pas mal. Mais c'est en forme comme ça, vous savez, de petits râteaux. Enfin, j'appelle ça un râteau, moi. De petits... Voilà, vous pouvez faire du poil à poil. Ce n'est pas forcément ce que j'aime utiliser. Mais j'ai voulu le terminer puisque je ne voulais pas le gaspiller. Mais moi, j'aime plus le mascara ou le crayon pour avoir quelque chose de vraiment très rapide. Ensuite, j'ai terminé ce débrief avec mes 4 palettes que j'avais sélectionnées le mois précédent. Donc, je les ai beaucoup utilisées, surtout les deux de chez Colourpop. La Limoncello et la Off Melrose. Celle-ci, ça m'a vraiment permis d'avoir des maquillages nudes. Celle-ci, c'est vraiment une palette super colorée qui est vraiment super agréable pour les beaux jours qui arrivent. Elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, les palettes Colourpop, moi, j'en suis complètement fan. Ensuite, on a la palette BH Cosmetics Summer in Saint-Tropez. C'est aussi une palette qui est magnifique, très colorée, très pigmentée. On peut faire des looks super sympas avec. Et après, celle que je me suis rendue compte que j'ai le moins utilisée, je l'ai utilisée une seule fois dans tout le mois parce qu'elle ne me donnait pas spécialement envie d'aller vers elle. Par contre, le maquillage que j'ai réalisé avec elle, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment des couleurs qui sont très soft et très particulières. Ce n'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir et de porter. J'aime beaucoup cette palette parce que vraiment, dans cette palette, il y a des couleurs que je ne trouve nulle part ailleurs. Mais je me rends compte que je ne vais pas naturellement vers elle. Je pensais l'utiliser plus au printemps et au final, je ne suis pas sûre. Donc pour l'instant, je la sors de ma rotation, mais il faudra que je la reteste plus longuement. C'est une belle palette, mais je me suis rendue compte qu'au final, je n'allais pas naturellement vers elle. J'en ai terminé de vous présenter ma rotation make-up du mois de juin, de vous présenter ma collaboration avec MyVitamines et aussi de vous faire un petit débrief sur ma rotation du mois précédent. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus construit et beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable à regarder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous convient. Moi, c'est vrai que j'aime plus ce format-là, donc dites-moi ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.